Alors, pour démarrer, Rudy, le porc, l'animal vivant, les races aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a plusieurs souches de porc. Les souches de porc ont été améliorées dans les dernières 30-40 années énormément, au niveau donc du gras. C'est-à-dire, dans le temps, on avait les cochons qui étaient beaucoup plus gras. Aujourd'hui, les cochons, ils ont plus de viande. Ils sont aussi un peu plus mouillés, c'est-à-dire de la viande PSA, pas de soft excitatif, comme on dit en anglais. Il faut nous expliquer ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la viande, elle a un pH plutôt un peu bas que haut. Donc, elle garde moins l'eau. D'accord. Bon, ce qui est une bonne chose. Par contre, il faut savoir que les souches ont été améliorées et ils ont de moins en moins de gras. D'accord. Après, vous avez la coche, la truie, si vous voulez, la maman. Vous avez le porcelet, qui est souvent porcelet farci, etc. Et après, vous avez bien sûr les petits mâles qui sont castrés et qui sont mis en production. D'accord. Et qui n'ont plus ce fameux goût d'un vera. D'accord. Oui. Donc, voilà. Les cochons sont souvent utilisés pour du saucisson sec ou du salami, comme on dit en Alsacien. D'accord. À l'intérieur de la France, c'est plutôt saucisson sec. Oui. Donc, parce qu'ils ont une viande qui est un peu plus sèche et un peu plus ferme. Voilà. Il y a un peu plus de couleur aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des classements par rapport à un animal ? La conformation de la carcasse, la couleur ? Bien sûr. Il y a le poids, il y a la quantité de gras qui est le suré. D'accord, oui. Et il y a aussi, par exemple, vous avez des cochons qui ont plus de jambon et d'épaule. Par exemple, un piétrin qui a plus de jambon et plus d'épaule. Alors, un piétrin, c'est ? Un piétrin, c'est les cochons qui sont un peu tachetés, qui sont un peu noirs et blancs. C'est une race spéciale. D'accord. Qui ont surtout du jambon et de l'épaule. Ça, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse, bien sûr, tout le monde parce qu'il y a du rendement. Bah oui, d'accord. Et la qualité aussi est très bonne. Alors, l'élevage aujourd'hui, par rapport à la question du bien-être animal, j'en fais pas une fixette, mais je sais que nos spectateurs sont directement concernés ou sont des professionnels à qui on demande. Alors, aujourd'hui, d'après ma connaissance, et vous n'êtes pas sans savoir, il y a des normes européennes. Il y a des normes françaises, bien sûr, qui sont sous les normes européennes. Et le bien-être animal, il a été très, très amélioré. Oui. Alors, moi, je vois, j'ai vu des porcheries, que ce soit en France, que ce soit en Bretagne, là où il y a surtout l'élevage de cochons. Oui, oui. Et bien, de porc, je peux vous dire qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu juste à la nutrition, certaines personnes essayent de nous tenter de nous convaincre qu'entre autres, alors je ne sais pas si on fait ça en direct live, mais semble-t-il, il y a une histoire d'acide urique, le porc garderait plus son acide urique qu'il y aurait une sorte de toxicité, c'est vrai ça ? Oui, c'est-à-dire, vous savez, toutes les viandes, d'ailleurs, ont des toxines. Mais oui. Mais ça dépend de la quantité qu'on mange. Oui, d'accord. On ne peut pas manger trois fois par jour de la charcuterie ou trois fois par jour du porc. Mais le porc maigre, avec 100 gras visuels, il n'a que 4 à 5 % de matière grasse. C'est sûr que si quelqu'un a de la goutte par un développement d'acide urique, il faut qu'il fasse attention au porc. Oui, oui. Mais autrement, le porc, c'est une viande qui est très saine. Oui. Quoiqu'en général, les gens qui ont la goutte, s'il y a d'autres aliments qui sont déclencheurs bien avant. Mais mais en rond. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, moi, je pense que sur ce point, Rudy, on visualise notre porc aujourd'hui. Voilà. Oui. Je crois qu'on va prendre congé de façon à ce qu'on puisse faire la transition vers l'émission seconde où cette fois-ci, on va avoir notre porc qui a été abattu et pour lequel on va qu'il sera mis sur le marché. Voilà. Alors, à tout de suite, si vous le voulez bien, pour le deuxième temps, deuxième émission. Sous-titrage FR ?